Quelle est ton orientation sexuelle et comment la décrirais-tu ? Euh, ben moi je suis homosexuel, ben on va bien la dire à 100%, parce que comme, on ne sait jamais que tu tournes comment Tout le monde a ta définition Mais comme c'est assez clair pour moi, genre tu serais bien étonnée de me ramasser avec une fille Non mais j'ai plus de facilité avec le corps et une nain, je pourrais dire ça comme ça Non, j'ai l'impression que c'est plus naturel pour moi Même si t'es pas certain, tu peux pas être certaine, tu peux pas dire que t'es certaine Non mais je suis vraiment pas du tout certaine, je pourrais même pas dire que je suis bi Mais moi je dirais que je suis 80% lesbine et 20% latéro Fait que je suis bi mais avec un plus plus vers les plus Mais moi je sais vraiment pas, mais genre desfois un gars je serais vraiment beau Je dirais pas que je suis 50% mais genre clairement pas Je suis pas à l'aise tout simplement avec un gars, je peux aller tout simplement avec une fille Moi je suis juste pas à l'aise avec les pénis What's this? T'sais avec une fille c'est facile parce que t'sais c'est comme mon corps Une fille toute nulle c'est genre sans pas fou T'as envie de la prendre en photo, t'as envie de la peinturer Comment s'est passé ton coming out? Est-ce que ça a été difficile à annoncer? Et si oui, à quel est-ce que ça a été le plus difficile et à quel âge l'as-tu faite? Ben ça dépend, un coming out ça se fait genre toute une vie, j'ai l'impression Ben avec les amis, vraiment ça a été particulier quand même parce que Elle a vécu un peu plus que moi dans le sens, dans le même moment genre Fait qu'on s'est beaucoup soutenu là-dedans Et bien notre serre d'amis était pas mal, comme, vraiment ouvert Avec les parents, ça a été plus, mais ça a été pas, c'est toujours un peu brutal Genre c'est pas difficile, mais comme il y a un petit choc à faire au bout des deux bars Je revenais au cinéma avec ma mère, puis mes gars m'avaient dit J'avais dit genre, à qui tu as dit? Là je me suis comme forcé à le faire parce qu'elle avait demandé de ça Je pense que c'est un choc à avoir, mais comme Dès que tu le passes, tu le regrettes vraiment pas, puis t'es vraiment comme wow Une chance que ça s'est fait tôt Moi, de mon côté, j'ai, en secondaire 3, j'ai un peu comme découvert que je suis un peu sur les filles Je l'ai comme dit un peu à mes amies quand, un moment donné à une soirée, on m'avait joué à genre jeûner jamais C'est cas de même, puis je leur ai dit j'avais comme un choc sur une fille, peut-être pas la même Fait que ça allait un peu débuter à ce moment-là Fait que c'était pas tant moi qui en parlais au monde, c'était plus les gens qui avaient vent que je me décote des filles Puis euh, ben du côté de ma famille, genre parla à ma soeur, à ma belle-mère, tout pas mal, c'est ça Là j'ai pas eu de remarques, à part que ma mère elle me croyait pas Puis elle pensait que je me cotais juste des filles pour euh... Parce que j'étais pas encore à l'aise avec les gars Moi j'étais dans une relation avec un gars puis j'étais vraiment pas à l'aise Puis là j'ai commencé à fréquenter une fille, puis là, ça devenait sérieux Et j'ai aussi fait que je le dise à ma mère, à mon père Puis là, je leur ai dit, ma mère elle a bien pris Mais j'ai dit ça genre devant ce pailletti, puis j'étais comme... Parlons de... Parlons des tulipes Parlons des tulipes Pour des confréquentations sérieuses Puis là elle était comme, ah mais tu sais je le savais, j'avais des... Ma mère elle avait genre le sentiment d'une mère Qui sait qu'est-ce qui se passe ? Pis mon père, je sais pas encore aujourd'hui s'il l'a bien pris ou pas Mais il a fait comme... Parfois il fait des remarques comme... Que je l'assure Ouais Pas euh... Pas de mince à entendre Des fois il dit euh... Mais il a dit dans mon temps c'était simple, les filles aiment les hommes et les hommes et les filles Puis là après ça, je savais pas trop quoi penser, si ça s'est bien passé ou pas Mais comme, je m'en fous un peu Pis euh... Avec mes amis, j'ai jamais vraiment... Je fais pas des comédiennes Parce qu'on est tellement ouvert pour un message On est dans une vie On s'est tous connus en même temps Quand ça arrivait Fait que je veux dire Il y avait tout ça Mais t'as pas besoin de faire genre de comédiennes Parce que c'est déjà que tout le monde est comédiennes Mais ça revient un peu à ce qu'on parlait mais est-ce que tu l'as toujours accepté ou tu... Ok, mais j'ai eu des relations avec des gars avant Genre il y a comme deux ans Pis il y avait toujours quelque chose qui marchait pas Pis je me demandais comme peut-être que j'avais une idée préconçue d'une relation avec un gars Pis je me demandais comme pourquoi je suis de même Peut-être que c'est comme ça tout le temps Pis que je sais juste pas c'est quoi Mais là après quand j'ai commencé à réconner des filles Je me suis rendu compte que j'étais juste pas à l'aise Visiquement avec certains gars là Ça allait prendre... Le gars C'est ça, faut vraiment que le gars soit spécial Donc je suis à l'aise justement avec Genre il faut qu'il y a une notion de respect énorme quand je suis avec un gars Parce que genre je suis tellement pas à l'aise là Je les réalisais pas mais une fois que je les réalisais En fait c'est parce que moi j'avais toujours des expériences avec les gars Pis ça se passait jamais bien Pis j'étais genre j'aimerais donc ça être lesbienne Genre il me semble que c'est très vrai Comme si c'était un choix Mais comme j'étais quand même attirée par les gars Fait que j'étais genre je suis pas lesbienne c'est sûr Fait que là je me disais Ben j'ai juste des problèmes avec les gars Pis c'est tout Mais non mais genre ça a pas été difficile à cette fille là Surtout que c'était genre quelque chose que je voulais à la base Que je voulais Pis toi Amérique, faut-tu te faire accepter ? Ben relativement Dans le sens que tu le sais quand t'es jeune un peu Mais tu le réalises pas tant que ça avant genre Ben tu sais comme t'es une espèce d'innocence là Ouais Tu sais genre tu le sais pas Pis quand tu le réalises plus tard là tu reviens plus loin Avant pis t'es comme ah bon dans le fond J'avais l'exceline quand j'étais jeune mais genre si tu veux pas genre T'es trop innocent pour comme Avoir une réflexion quelquefois Ben une relation a été une fille Pis ça m'a vraiment marqué quand même Ça a finalement pas marché Pis comme c'est là que j'ai fini par m'assumer On dirait que ça a pris cette relation là pour genre T'as confirmé qu'il y a une espèce de Ben pas pour assumer mais pour le Faire ton coméliore dans ta tête Ouais dans ma tête, ouais c'est ça dans ma tête Un coméliore dans ta tête C'est le premier à faire Crois-tu que le fait de te dévoiler ainsi à ton entourage ou de démontrer ta sexualité ouvertement a changé la perception que les gens ont sur toi ? Ouais Moi on m'a dit que j'avais énormément changé Que j'étais plus la personne que je suis en secondaire 1 depuis que j'étais ouverte par ma sexualité Ça c'est bien Pis euh Je trouve que je me suis vraiment plus trouvée comme individuellement Ouais moi je le prends de l'idée Ouais non 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 ça me dérange pas là Mais c'est ça les gens me voient d'une façon différente Mais plus positive Mais je dirais que c'est une personne plus assumée que je suis en secondaire De toute façon j'ai toujours été très ouverte face à moi-même Fait que ça a juste été comme une autre chose que j'avais à dire Non mais je pense qu'il y a toujours quelque chose de la vie Les gars, genre mettons qu'une fille dit Mettons qu'une fille se cut une fille une fois C'est pour ça les gars vont penser qu'elle est égouine pour toujours Pis il y a toujours comme un Genre les relations Pas nécessairement les Ah bon voilà c'est avec les gars Mais aussi les relations amicales Entre une fille qui se cut une fille pis un gars Ça va changer pis Certaines personnes ou je sais pas juste les gars Vont avoir des stéréotypes qui ont toujours ces stéréotypes de la Une fille qui a des cheveux courts Pis met des chemises Peut, ne pas nécessairement égouine Je trouve qu'il y a des stéréotypes Comme Si Qu'on applique À une orientation sexuelle qu'on devrait pas appliquer Mais même nous on fait ça là Mais je sais mais on le fait mais genre nous on a le droit là Quoi? On a le droit avec quelqu'un là? C'est comme les noirs qui s'appellent nigger en tout cas Ouais c'est ça on a le droit là Mais oui dans ce temps-là le stéréotype est petit comme ça Ouais le stéréotype ça me semble bien Comment tu fais pour perdre ta virginité quand t'es pas été? J'pense qu'une fois que tu fais des f*** de façon intime avec quelqu'un genre Ouais Moi j'pense pas de la virginité Moi j'pense pas de la plus vierge face à la sexualité J'pense pas que la virginité c'est quelque chose de tangible Genre tu peux comme Oh shit la virginité Genre c'est comme C'est quelque chose de montable Je pense que c'est un effet montable Genre des C'est comme un C'est un state of mind C'est vrai C'est toi qui choisis là C'est toi qui choisis Qu'est-ce qu'il sait? Ah aussi vous pensez que certains stéréotypes sont comme ça Ok mais il y a certains stéréotypes Genre un stéréotype c'est le à la base Parce qu'à mon nez c'était vrai Il y a le plein Il y a le plein Il y a le plein Je le sais mais un stéréotype c'est pousser à l'extrême Genre l'extrême l'extrême comme non C'est sûr que c'est pas généralising Mais il y a certains stéréotypes qui peuvent être vrais Moi j'suis pas de stéréotypes La foule foule straight C'est tout Pourquoi penses-tu que certaines personne n'acceptent pas ou ont des révisions face aux divers orientations sexuelles Et pour vrai je sais quoi C'est seulement un beau jornail Ouais mais moi j'pense Comme je prende l'exemple de mon père Qui est refoulé Cette personne c'est une part de l'inconnu moi C'est ça Mais c'est quelque chose aussi une mentalité Ça dépend genre de l'endroit où les gens ont grandi Puis ça dépend des mentalités des gens qui entourent ces personnes-là pis aussi c'est comme une difficulté d'ouverture pis souvent mon père il dit ben on le sait bien votre génération YOLO pis on baisse avec le pépis pis on a des trous dans nos pantalons il pense que c'est quelque chose juste comme une mode, quelque chose de... il pense que c'est passager, il y a des parents qui pensent rien dans ça il pense que ça a l'apport avec l'adolescence pis genre l'effet qu'on sait pas moi je pense que ça a un peu l'affort avec l'adolescence mais genre que tu dégoûts à l'adolescence ouais c'est pas non non mais tu veux dire que t'explores ça a l'apport avec l'adolescence ou genre que tu construis ou pas ça n'a pas l'apport il y en a plus ces temps-ci genre il y en a beaucoup dans notre génération justement on est rendu là on est ouvert pas parce que c'est notre génération c'est quoi que vous pensez qu'on est plus ouvert ? la conscientisation la normalisation de l'homosexualité c'est pas une intelligence non c'est parce qu'on la voit on parle de plus en plus dans les médias c'est vrai on est pas encore rendu au stade que c'est normal genre 50 et 40 non non c'est ça si je te dis sexualité comment vois-tu ce terme ? qu'est ce que c'est pour toi ? je trouve que c'est vraiment merveilleux que c'est une joie à vie pis c'est le fun pis c'est le fun dans le respect surtout pis il y a plein d'affaires à explorer si ton corps t'amène quelque part ben c'est ce qu'il faut que tu fasses mais moi je pense que la sexualité genre quand t'arrives un peu genre tu as une sexualité parce que tu t'es là tu as une maturité tu t'amènes là la sexualité c'est comme tu fais un genre de poème genre de pauvre parce que il y a plein d'émotions non mais la sexualité c'est le fun mais c'est du coup là un peu là genre faisons l'amour rayons du fun ça amène quelque chose c'est une belle communion entre les humains c'est une belle communion entre les humains par rapport que je te dis par rapport à une gang de personnes qui sont pas tant ouverts je leur dis ah j'ai couché avec genre 6 personnes pourquoi vous pensez qu'ils réagiraient mal le jamming quand tu couches avec personne t'es prude quand tu couches avec plein de monde t'es pute parce qu'un gars c'est pas ça un gars qui couche avec plein de filles c'est un gros gars normal je trouve que c'est un football ben c'est ça aussi ces termes là pourquoi vous pensez qu'ils sont là moi je pense qu'ils sont là parce que genre on est gentil à un pointe qu'il faut qu'on défine la vie sexuelle une personne qu'est ce que vous diriez à ces gens là qui disent que une fille c'est une pute parce qu'elle a couché avec plein de gars mais moi je dirais juste à ce monde là genre j'ai essayé toi aussi s'attendre de coucher avec plein de gars vas-y alors t'as l'us arrêtons de se faire chier entre nous pis je l'entends entre nous entre filles on va dire ah ouais non mais elle c'est vraiment une pute comme au pire genre c'est juste nice moi je vais dire qu'il y a une certaine connexion, ben pas une connexion mais une certaine chose qu'on comprend pis que comme on a tendance à ça parce que moi mon entourage est vraiment très bon actuel je pense que ça a un lien qu'il y a un petit truc qui est genre qu'on se comprend je sais pas comment je veux dire un peu une connexion mais genre une conféhension c'est un beau monde c'est un beau monde c'est une belle communauté c'est une fierté Do pour bien tu esais tu esais un beau monde tu v us tu esais un beau monde c'est vrai triste c'est partout c'estacy pour un beau monde Falls in love